bonjour les fraiseurs et bienvenue sur nyans report j'ai vu beaucoup de choses la semaine dernière et j'étais vraiment ému ému par la manière dont certaines personnes manifestent beaucoup d'amour envers les autres et un moment donné l'esprit m'a dit que beaucoup de personnes entreront au ciel oui ces gens-là iront au paradis juste à cause de l'amour qu'ils ont dans leur coeur l'amour qu'ils partagent à leur prochain à juste l'amour juste l'amour mes frères et sœurs nous avons besoin d'amour nous avons besoin d'amour nous avons besoin d'avoir un bon coeur et quand nous prions que ce soit notre priorité aujourd'hui beaucoup de personnes ont pris la question à mes liens ce bon qu'est ce doit faire pour toi d'un grand dessus qu'est ce qu'on doit faire par le ciel pour comment d'offrir qu'est-ce qu'on doit faire par le paradis qu'est ce que tu as dit parfois ça il dit il a dit qu'au moins il faut respecter les commandements de dieu tu connais la bible tu connais la loi tu respectes tout ça l'aspect ont fait ta mère tu fais tout ce que tu te demandes tu aimes dieu de tout ton coeur de tout ton esprit de toute ton âme et tout ce que tu connais même tu peux devant tout ce que tu ailles donner le résultat aux pauvres ça ce sont des choses que jésus-Christ a dit à l'anguage c'est pas de la blague ce sont des choses qui sont réelles mais à l'heure actuelle l'année où nous sommes là la même la chose qui s'intensifie la chose à travers laquelle nous allons vraiment juger c'est notre capacité à manifester de l'amour envers notre prochain et quand on parle de notre prochain on parle également de nos ennemis puis de nos ennemis ceux qui nous font du mal ceux qui prient pour que nous ayons tous les malheurs de la planète quand nous allons manifester de l'amour pour ces gens là notre récompense sera grande et moi j'ai vu et moi j'ai vu tellement d'amour c'est vrai qu'il ya beaucoup de mauvaises nouvelles c'est ainsi et que les gens font des bêtises pour faire le buzz mais ce que j'ai vu m'a vraiment donné beaucoup de choix au point où j'ai dit que je ferai tout ce qui a mon possible pour faire des bonnes oeuvres sur la terre afin que on attendait ne plus parler du mal oui c'est pas de la blague un enfant a sauvé 17 autres enfants il y avait catastrophe et dieu a pu toucher l'enfant pour pouvoir sauver ses amis qu'est ce qu'il a poussé à le faire c'est lui-même il n'est même pas ce qu'il a pris mais il s'est levé tout à coup de façon spontanée et il s'est mis à faire des choses qui ont sauvé la vie de 17 personnes je dis mais 17 personnes quand j'ai vu ça je me suis dit un bon arbre produit toujours de bons fruits un bon arbre pour dira toujours de bons fruits le bon à peu être un climat si quelque part il ya un danger qui arrive de façon spontanée le bon esprit qui ennuie là va se bouger son corps pour sauver des vies pour faire le bien oui pour faire le bien et quand j'ai vu ça il me suis dit à l'homme n'est pas parfait nous avons tous les défauts de la planète mais quand tu es bon tu es bon quand tu es bon que tu es un bon coeur il n'y a rien à faire et ça là c'est une chose qui va te sauver un jour et certaines personnes qui ne peuvent pas supporter voient d'autres personnes dans la fin et ces personnes-là même prendront le plus nécessaire même le peu qu'elles ont et ces personnes-là décideront de partager cela avec les gens qui sont couchés dans la rue même en passant que comme mal que tu vois les gens couchés aïe 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 ça c'est ce qu'on appelle manifester de l'amour c'est que tu as le paradis suis ces choses est la crainte de dieu d'abord la crainte de dieu ça veut dire quoi ça veut dire mon frère ça veut dire ma soeur il ne faut pas suivre le mal il faut juste suivre l'esprit qui te conduit vers le bien est ce qu'on appelle la crainte de dieu l'amour c'est quoi l'amour c'est dans le coeur et ça se manifeste dans cette situation extraordinaire fait très attention à ne pas avoir un mauvais coeur comment faire pour ne pas avoir un mauvais coeur mes frères et soeurs nous tous nous sommes pas liés avec un bon coeur nous sommes tous nous avons péché une seule fois au moins donc nous prions chaque jour pour que notre esprit soit plus influencé par le saint-esprit que l'autre esprit là l'esprit du diable nous commençons la semaine en beauté les frères nous allons quitter ce mois pour être dans un autre mois tu ne dois pas être la même chose que tous tes défauts restent ici juste là dans ces trois premiers jours n'est pas dans l'autre mois là comme ça manifeste beaucoup d'amour même si ceux à qui tu manifestes de l'amour te font du mal en retour laisse pour toi dieu dieu seul va te récompenser et suis ce qu'il te dit écoute bien la voix de dieu si dieu te dit bouge tu bouge mais de façon spontanée à un moment donné tu verras que toi même tu vas manifester beaucoup d'amour faut pas te retenir à faire le bien quand tu as le pouvoir de le faire mais que dieu te quitte toujours de tout ce que tu as envie de faire les gens veulent aller au paradis tout le monde peut dire qu'en enfer là bas il y a le feu ma soeur mon frère tu n'y vas pas en enfer tu vas pas aller en enfer c'est seulement si tu aimes dieu de tout ton coeur de toute ta force de toutes tes pensées et que tu ne pense pas du mal pour ton prochain et que si tu accouches dans tout ton lit tu ne fais pas des complots contre l'innocent si tu fais ça seulement ça suffit largement pour toi aller au ciel en plus de l'amour que tu vas manifester envers les autres et que ça soit réel ça soit vrai parce que les gens pour pouvoir montrer aux gens qu'ils aiment les autres je voudrais vous allez les voir de faire des temps par ci de faire les temps par là voici ce qu'il faut faire si tu veux vraiment voir dieu et ne pense pas que dieu se trouve dans les endroits classe les endroits chic bien parfumé oh la belle des climatiseurs non dieu n'est pas là-bas dieu se trouve dans les endroits les plus simples possibles dans les endroits les plus simples possibles dieu se trouve chez les femmes avec les enfants qui n'ont rien à manger qui sont couchés dans la rue dieu se trouve chez les gens qui sont vraiment tellement dépassés par la situation de la vie qui sont obligés de devenir sdf sans absence à sali sans abri quoi oui c'est pas de la blague je suis tous et les gens et quand tu vois ces gens si tu as quelque chose et que dieu te pousse vraiment à acheter quelque chose mais si c'est la nourriture même si ce ne serait-ce qu'un habit fais le pas amour oui fais le pas amour et donne avec choix donne avec choix c'est vrai que ici si on se voit tu peux nous soutenir par les dons mais moi je te dis donne avec choix donne avec joie aux personnes que tu vois même là dans ton pays et tu sais que ça ne va pas si tu te guide fais le discrètement même tu peux passer par quelqu'un pour aider quelqu'un d'autre la vie est dure la chose complique tu as créé toutes choses pour un but si tu as créé aujourd'hui les gens qui n'ont pas les moyens c'est pour que toi tu as les moyens tu puisses venir manifester le don que dieu a mis en toi et ce don aujourd'hui c'est l'amour par l'amour les gens vont au paradis par amour les gens vont au ciel beaucoup de personnes seront sauvés à cause de l'incapacité à aimer à aimer comme dieu aime quand nous serons jugés par nos actions par nos soeurs oui même si toi tes yeux sont carrément galvanisés par amour qu'est-ce que tu veux dire tu vas toujours te défendre et le diable aime beaucoup accuser les enfants de dieu les enfants de dieu salut tout en israël là oh vous vous racontez des bêtises vous faites n'importe quoi c'est dans les histoires mais je te le dis ma soeur mon frère manifeste beaucoup d'amour en avec tes prochains même envers tes ennemis ne prépare contre eux ne les maudit pas de ta prière ne fais pas des choses c'est inutile garde la foi surtout que que ce soit les vents et marie et les éprouves croire que je dis rien que dieu lui-même existe et qu'il est prêt à te recevoir après la mort et n'aie jamais peur de mourir parce que tu sais en qui tu as cru et tu sais que le seigneur notre dieu il n'est pas le maître de ce monde mais il est le maître de la vie après la mort et c'est lui qui doit te recevoir une fois qu'il a reçu qu'est-ce que tu veux gloire à dieu on dit chaque jour que peu de personnes entrent au ciel c'est vrai mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui rentre là-bas tu peux y aller nous pouvons tous y aller mais il faut travailler nous ne sommes pas venus sur la terre ici pour y coller avec les gens nous sommes tous en examen et tout ce que nous voyons sur la terre ici sont comme des épreuves pour nous tu vois quelqu'un qui a de l'argent tu as envie tu as des problèmes tu vois quelqu'un qui est dans une bonne voiture et tu veux à tout prix prendre son bien tu as des problèmes tu vois quelqu'un qui est pauvre et tu veux vraiment l'aider à trouver juste un peu de nourriture tu es béni tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer tu veux compatir à sa douleur et même l'aider à sa situation ma soeur tu es béni la vie et la vie c'est un choix la vie est un choix tu choisis de faire le bien ou de faire le mal mais si tu es un bon arbre qu'est-ce que ça c'est que tu as fait tu feras toujours des choses qui vont aller dans le sens du bien parce qu'un bon arbre produit toujours de bons fruits mon frère soit un bon arbre ma soeur soit un bon arbre c'est pas de blague commence à apprendre à faire le bien commence à apprendre à aimer les gens puis tu dis Seigneur pourquoi est-ce que j'aime pas les gens il faut que j'apprenne à aimer les gens faut pas laisser l'ennemi venir prendre le contrôle de ton coeur et t'emmener là où tu n'as pas envie d'aller s'il te plaît remets ton cause aujourd'hui tu as juste trois jours pour le faire avant qu'on entre dans l'autre mois c'est à toi de jouer c'est parti